Cette vidéo sponsorisée par OneFootball, numéro 1 des applications concernant le football, totalement gratuit et le lien est toujours disponible dans la description. Salut les techniciens, c'est AmSlow, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui on va se retrouver pour se faire le petit SBC de Danny Alves version flashback. Une très très belle carte, nous attend, mais comme d'habitude pour ce genre de SBC, je vais vous dire les points positifs et les points négatifs. Pour ceux qui hésitent énormément, histoire d'avoir mon avis complet sur cette carte et sur le SBC en général. Bon, allons voir son petit SBC, on va voir un petit peu quel défi il nous demande. Alors moi je l'ai déjà fait, évidemment, j'ai déjà rempli les deux équipes. Mais donc le premier défi, il nous demande une équipe notée 85 de général avec 80 de collectif, mais surtout un joueur du FC Barcelone. Et le deuxième défi, il nous faut donc une équipe notée 86 de général, 82 de collectif, un joueur d'une Team of the Week et un joueur brésilien. Alors pour le premier défi les mecs, j'ai choisi donc Rakitic comme joueur du FC Barcelone qui augmente considérablement la note vu qu'il est noté 87 de général. Le petit truc en fait, la petite anecdote concernant ce joueur, c'est que j'en ai acheté plein, mais vraiment plein, entre 18 et 20 000 crédits pendant le Black Friday. J'en ai acheté une soixantaine, et le truc c'est que je les ai tous vendus. Et je les ai vendus entre 28 000 et 29 000 crédits, donc ça envoie du très très lourd. J'ai fait je crois 500 000 crédits de bénéfice juste sur des Rakitic, donc autant te dire que voilà, le dernier Alves, il me revient gratuitement. Puis là, j'ai pris des joueurs invendables, comme d'habitude, mais il y a pas mal de joueurs invendables. Il y a le Mané que j'ai paqué récemment, il y a Alexandre Lacazette qui est non échangeable, on a aussi Bernardo Silva qui est non échangeable. J'ai acheté en fait juste Rakitic, parce que le reste c'est vraiment que du non échangeable. Ah non, j'ai acheté Rufier, j'ai acheté qui aussi ? J'ai acheté Otamendi, 18 000 crédits, et puis le reste c'est que du non échangeable. Donc voilà, je vais aussi sacrifier Kolarov version informe, et donc version fut champion, vu que bon, c'est un joueur qui m'intéresse pas énormément. En fait, j'aurais pu m'intéresser parce que c'est une très belle carte, quand je l'ai eu, j'étais très content. Le truc c'est qu'entre temps, j'ai eu Alexandre version informe en non échangeable, donc quitte à choisir les deux, je préfère garder Alexandre. On valide donc ce défi, on obtient un pack joueur hors prime, donc oui, je vais sacrifier le petit Laporte, mais c'est non échangeable, et honnêtement, il ne me sert pas à grand chose à part augmenter la note, et surtout avoir du collectif avec Otamendi, parce que sinon je serais en galère, et heureusement que j'ai la fidélité comme d'habitude. Mais honnêtement, ce défi là, il n'est pas très compliqué, tu prends du Rakitic ou du Piqué pour augmenter la note, et puis ensuite, tu mets des petits joueurs invendables si tu en as, noté 83 ou 84, et tu essayes de prendre un petit 86, moi j'ai pris Otamendi, et puis voilà. Donc du coup, on valide ce défi, et on obtient un pack joueur hors prime, on verra ça après pour évidemment les packs, et on va tout de suite voir donc le deuxième défi. Donc pour ce, ah oui, il me faut Otamendi, vu que je l'ai racheté, j'en avais acheté deux au cas où j'utilisais les deux en fait, vu que j'avais déjà aussi Ederson, j'ai acheté plein d'Ederson aussi, 14 000 crédits, maintenant il vaut plus cher, Otamendi, donc je l'ai racheté aussi pareil, environ 18 000 crédits, enfin bref, donc ce défi là est un peu plus compliqué, et me demande un peu plus de sacrifice, je vais sacrifier un Kolarov pour la version, donc une forme en fait, demandée dans le défi, donc pareil, les Kolarov, j'en ai acheté plein entre 20 000 et 23 000 crédits, 23 000 crédits maximum, et ils se sont tous revendus à 29 000 crédits, ils sont, enfin voilà, ils sont partis très facilement. Je vais sacrifier le Pjanic que j'ai reçu en carte rouge, je vais sacrifier aussi le Coquet que j'avais fait, et que je savais qu'il allait me servir, je sais pas quand, mais il allait me servir, et là en l'occurrence, il me sert bien. Je vais aussi sacrifier Benzema que j'ai packé en non-échangeable, j'ai aussi sacrifié Verratti que j'ai lui aussi packé en non-échangeable, qui augmente considérablement la note vu qu'il est noté 87 de Général, j'ai un Ozil qui se cache ici, un Laporte encore une fois, un Ederson, etc, etc. C'était un peu compliqué ce défi là, il coûte un peu cher, j'ai fait quelques sacrifices, honnêtement le Daniel Leeds va revenir quand même assez cher, je crois que son prix de base, si t'as vraiment rien, il coûte environ 250 000 crédits, et pour moi je trouve que c'est assez cher, si j'avais pas fait autant de bénéfices avec les Rakitic, honnêtement, j'aurais réfléchi à deux fois avant de le faire. Mais bon, c'est comme ça que les SBC avec un joueur à la clé fonctionnent, donc on valide, on valide les gars, on valide, et on a réussi le défi de Dani Alves, on obtient un pack méga rare, je crois que c'est un pack à 55 000 crédits, si je dis pas de conneries. Dani Alves flashback, donc bienvenue au club, des stats très très bonnes pour un défenseur droit, vous allez voir après de façon les points positifs et les points négatifs, qu'on va aborder juste après avoir regardé cette magnifique carte quand même, ah là 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 là, c'est beau, c'est très très beau, Brésilien, défenseur droit, Paris, Saint-Germain, et le voilà, le Dani Alves, vraiment des stats très très bonnes je trouve, vraiment très très bonnes. Donc concernant les points positifs et les points négatifs, on va commencer par les points positifs, la vitesse, forcément, il est très 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 rapide, en plus de ça, il a une bonne agilité et un bon équilibre, donc il tient énormément sur ses jambes, il a 90 en détente, 84 en endurance et 88 en agressivité, donc du coup il va courir partout, et ça c'est vraiment bien. 3 étoiles en mauvais pied aussi, c'est très très bien, il y a beaucoup de défenseurs droits ou alors de défenseurs gauche qui ont seulement 2 étoiles en mauvais pied, et je trouve que 3 étoiles c'est quand même le minimum. Bref, cette carte est vraiment très très forte défensivement et même offensivement, il est très très bon en centre, il a 98 en puissance de tir, 89 en centre, bref, il est vraiment très bon pour jouer latéral droit. Concernant les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont assez importants, il n'a pas beaucoup de stats en force, il a 62, donc il va se faire beaucoup, beaucoup bousculer. Ensuite, concernant les rendements, il a élevé en attaque et faible en défense, du coup ça va être un peu compliqué au niveau de la défense, donc j'espère qu'il va bien revenir donc en défense pour aider les défenseurs centraux parce que sinon on sera un petit peu en galère et il va créer des trous assez facilement. Et évidemment le gros point faible de cette carte, c'est qu'elle coûte 250 000 crédits et forcément il est invendable, donc en gros là tu sacrifies 250 000 crédits si tu as absolument rien pour réaliser ce défi. Donc pour moi ça fait un peu cher je trouve, je pense que s'il avait coûté je pense 150 000 crédits, je t'aurais dit fonce, mais là, là tu as le droit d'hésiter, vraiment tu as le droit d'hésiter, donc si tu veux te faire plaisir et que tu as les crédits, n'hésite pas, mais honnêtement je te recommande un petit Walker, ça fait aussi le taf. Allez bienvenue au club, bon Daniel Vest, on va maintenant passer donc au pack, et on a les panneaux, ok c'est cool ça. Robben, hé, 85 de général, c'est magnifique, c'est magnifique, il rapporte quelques crédits le petit Robben, et ouais, et Robben il pourrait avoir aussi une carte flashback, je sais que ça intéresserait énormément de personnes d'avoir un Robben flashback, imagine. Hé, ça vaut 15 000 crédits environ, c'est pas mal, c'est pas mal, ça rapporte quelques crédits en plus, c'est cool. Allez du coup on se finit avec le pack méga rare, il est méga rare, donc pourquoi pas choper un joueur rare. Non, pas d'animation plus 86, c'est pas trop grave, au moins les panneaux. Un pack méga rare frérot, t'as même pas les panneaux et le meilleur joueur c'est un joueur noté 82 de général. Pack méga rare, aïe 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 aïe, des fois tu comprends pas trop, mais après c'est la chance qui décide, dans un pack à 15 000 crédits tu peux avoir plus de bons joueurs dans ce pack là que dans un pack à 100 000 crédits, donc voilà, au final c'est la chance qui décide. En tout cas les mecs, on va cesser là, j'ai hâte de tester Daniel Vest en fut champion, je pense que je le mettrai avec Mbappé, le retour de Mbappé dans mon équipe. Bon, il y aura juste Marez qui aura donc 7 de collectif, peut-être 8, je sais pas s'il y a un entraîneur algérien, mais je pense pas. En tout cas voilà, j'ai hâte de... Quoique, Daniel Vest, c'était où ? Ah, il est là, il est là, il est là, vous vous inquiétez pas, il est ici et il est présent. Donc voilà, je pense que je vais faire cette équipe, histoire de tester en fait le quator devant Okocha, Neymar, Marez et Mbappé. J'ai toujours pas décidé si je dois faire jouer Mbappé en buteur ou Neymar. Neymar, il m'avait vraiment fait plaisir dans le dernier fut champion qui m'avait donc évidemment valu le rang Elite 3. Donc du coup, je sais pas encore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez testé Mbappé en buteur, est-ce qu'il est bon ? Parce que moi, Mbappé, je l'ai testé en Elie droit et j'ai pas trop kiffé. Bref les mecs, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. En tout cas, Daniel Vest, je suis assez content. J'ai enfin, parce que j'ai raté le Juan Fran flashback. Donc pour moi, voilà, c'était évident que je fasse Daniel Vest. Quatre ans le geste technique, c'est un brésilien. Je pourrais me faire une bonne petite équipe brésilienne dans pas longtemps, je pense. Donc voilà, sur ce les mecs, n'oubliez pas de chausser vos campements, de prendre soin de vous, c'est très important. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz